Là, on est en fond de tableau, il y a toujours l'arme nucléaire. Là, tout ça, c'est un énorme parfum de guerre froide. D'ailleurs, même le président ukrainien a dit qu'il y a un rideau de fer qui est tombé. Oui, et il a utilisé le mot vitrifié. Il a utilisé le mot vitrifié pendant la conférence de presse. On est dans un affrontement entre puissance nucléaire, entre la Russie, l'OTAN, pour simplifier. Dans ce cadre-là, l'arme nucléaire, c'est comme la reine sur l'échiquier, même si elle ne bouge pas, c'est la pièce la plus puissante et elle influence tout. Et ça, au moins, ça impose une règle, qui a été la règle pendant la guerre froide. Les puissances nucléaires ne s'affrontent pas directement. Donc, il y a l'OTAN, la Russie, et puis il y a les espaces autres. Et dans ces espaces autres, la règle du jeu, là aussi, la règle numéro 2, c'est que c'est le premier qui est sur place, qui impose sa loi. Si on avait voulu véritablement protéger l'Ukraine, on aurait déployé très vite. C'est ce qu'on a fait par la suite en Estonie. On a envoyé 300 soldats français en Estonie. Ce n'est pas pour défendre l'Estonie face à des divisions blindées russes. C'est pour les faire mourir, simplement en cas d'attaque. Parce que tuer des Français, tuer des Américains, tuer des Britanniques, là, tout de suite, on passe à autre chose. On escalade très vite l'échelle et on est dans un jeu où on ne veut pas monter très haut. Et donc, si on avait voulu véritablement, et je rappelle quand même que la France est signataire du mémorandum de Budapest, qui garantit les frontières de l'Ukraine, comme les Etats-Unis, comme la Russie, évidemment, et comme les Britanniques et la Chine, qui est très discrète quand même sur toute cette affaire, si on avait voulu véritablement, on aurait déployé des forces immédiatement en Ukraine. On l'a fait au Tchad en 1983. On nous a appelés, on dit au secours, la Libye arrive, on déploie des forces, une ligne rouge, vous franchissez, c'est la guerre. Là, on ne l'a pas fait, on ne l'a pas osé. Et non seulement on ne l'a pas osé en 2014-2015, il faut rappeler qu'il y a eu des combats aussi très violents à ce moment-là, on ne l'a pas fait depuis 2015 à nos jours, on ne l'a pas fait. Et puis là, la première chose qu'on fait lorsqu'il y a un mouvement de force, c'est des Américains en premier disant qu'il n'y aura jamais un soldat américain en Ukraine. À partir de là, c'est feu vert. Est-ce que ce feu vert, ça veut dire ce que dit Olaf Scholz, est-ce que l'Ukraine pourrait être rayée de la carte, Pierre Servan ? Oui. Alors, rayée de la carte, enfin, en tant qu'État, c'est ce qui est en train de se passer. Alors, rayée de la carte, l'image qu'on a, c'est le fait, c'est tabou la raza, il ne reste plus rien, vous avez des bombardements partout, ce n'est pas ce qui va se passer. Mais ce qui est vrai, c'est que Poutine ne supporte pas, je crois qu'il est complètement dans un déni d'altérité, et une Ukraine différente, il ne le supporte pas, c'est très clair dans ses discours. Je vous rappelle que dans sa conférence de presse avec le président Macron, dont le ton, le style, son comportement, le non-verbal était quand même assez frappant, il a cité une strophe d'une comptine russe, vous me rectifierez sur le terme, mais qui dit que tu aimes ou que tu n'aimes pas, ma jolie, tu devras… – C'est un champ, c'est un champ très… – Voilà, c'est connu, c'est très populaire. – C'est très populaire, c'est très populaire, c'est très populaire, c'est très populaire. – Une comptine, c'est un champ de bordel, c'est pas d'une comptine… – Oui, c'est un appel au viol direct. – C'est un champ, une comptine, donc c'est… – Ça, vous voulez dire que ça renvoie… – C'est une violence. – Ah oui, oui, oui. – François Colosimo vous dit que ça renvoie au virilisme, je vous donne la parole, au virilisme de Poutine ? – Mais textuellement, le texte, je suis désolé pour l'être spectateur, dit « Ma belle, que tu sois vivante ou morte, de toute façon, je te baiserai ». C'est ce qu'il dit. C'est exactement ce que le texte dit, traduit l'église. – Il dit ça à Macron… – C'est pour ça, ceux qui continuaient derrière ces deux conférences de presse… – Non, il dit ça à Zelensky. – Il dit ça à deux l'Ukraine. – Je ne serais pas la jolie de Poutine. Mais c'était très intéressant de voir les deux conférences de presse, avec d'un côté un démocrate qui déconstruisait la situation, les problèmes sécuritaires, l'Ukraine qui faisait des propositions, etc. Et de l'autre côté, un personnage qui était totalement enfermé dans sa logorée, dans une forme de paranoïa, parce que le discours sur l'OTAN est quand même très singulier, parce que s'il y a effectivement un certain nombre de pays de l'Est qui sont rentrés dans l'OTAN, c'est surtout parce qu'ils pètent de trouille face au retour de la Russie. Il se trouve que dans les années 90, j'ai pu interroger un certain nombre de nouveaux ministres, que ce soit en Pologne, en Hongrie ou dans les Pays-Baltes. Ils disaient tous, on veut rentrer dans l'Union européenne parce que c'est notre famille et on en a été privés, et on veut rentrer dans l'OTAN pour nous protéger, parce que l'ours russe aujourd'hui, il a pris un sacré coup sur la tête, mais il ressortira demain et on veut se protéger. Donc c'est une alliance purement défensive. – Et en même temps, les États-Unis voulaient aussi rassurer les Russes à ce moment-là. Il y a une discussion entre Gorbatchev et Baker et Baker lui dit non, non, mais on ne va pas étendre l'OTAN trop. Et cette conversation est citée par Poutine qui rappelle… – Tout le temps, il la cite tout le temps. – Oui, tout le temps, mais donc il faut imaginer aussi ces obsessions à Poutine en disant que c'est le mensonge originel finalement qu'on ne veut pas reproduire, d'où aussi le fait qu'il a beaucoup insisté sur les promesses écrites. – Oui, alors mensonge originel est péché originel du côté russe. C'est-à-dire ce péché originel de la prédation, de l'oppression, de la domination de l'étranger proche, qui fait que les pays du pourtour étaient paniqués. Juste, on a parlé du pacte de Varsovie en disant c'est scandaleux, le pacte de Varsovie a été dissous et pas l'OTAN. Et le pacte de Varsovie, dans l'histoire, je parle sur le contrôle de Michel Goya, dans l'histoire des alliances militaires, c'est la seule alliance qui ne s'est jamais battue que contre elle-même. C'est-à-dire c'est une alliance qui a détruit ses partenaires en entrant à Budapest et à Prague. Elle ne s'est jamais battue contre des ennemis, elle a détruit les membres de son alliance. Ça n'a jamais existé. Donc évidemment tous ces pays qui sortent du bloc soviétique, d'abord il y a une aspiration à la liberté, c'est pour ça aussi que les Américains, alors les Américains étaient peut-être contents de maintenir l'OTAN comme alliance, y compris pour avoir des débouchés militaires pour leur industrie d'armement, mais c'est surtout que la pression était très très forte. Et comment refuser à ces pays qui avaient connu dans leur histoire des invasions, le fait d'être écrasés ou génocidés, entre guillemets, ce qui est le cas des Ukrainiens dans les années 30, enfin le cas où ils ne sont pas rentrés dans l'OTAN, comment leur dire, ben non écoutez, finalement on va vous laisser dans une espèce de suspension, puis si les Russes se réveillent dans quelque temps, ben vous vous débrouillerez tout seul. André Vajtovitch, quand vous entendez l'OTAN qui dit, en fin d'après-midi, que, en début de soirée même, qu'il n'y aura pas d'intervention militaire de l'OTAN en Ukraine. Alors il faut rappeler quelques faits. Il n'y aura pas d'intention de déployer des troupes, ça veut dire quoi ? En gros c'est de dire, est-ce qu'on poursuit cette forme de naïveté, de déni de guerre en disant, ben Poutine, allez-y, de toute façon on n'interviendra pas, est-ce que c'est pas un appel d'air ? Alors moi j'écoute toujours les Ukrainiens, il faut toujours écouter les Ukrainiens et ce qu'ils demandent. Il faut rappeler quelques faits, en 2012, donc c'était bien avant la révolution des Maïdan, bien avant l'annexion de la Crémée, il n'y avait qu'entre 10 et 13% des Ukrainiens qui voyaient l'OTAN comme une structure potentielle de protection. En 2012 ? 2012. Il y a 10 ans. 2014, la révolution des Maïdan se passe, avec l'annexion de la Crémée ensuite, et le chiffre qui commence à monter aujourd'hui, c'est 58%. Donc la question est, est-ce que les Ukrainiens voulaient avant, est-ce que c'est l'OTAN qui a annexé la Crémée, est-ce que c'est l'OTAN qui a commencé la guerre en Domas ? Non, en fait c'est Vladimir Poutine qui provoque lui-même, les Ukrainiens, de vouloir chercher quelqu'un qui va les protéger, et c'est absolument naturel, et c'est aux Ukrainiens aujourd'hui de décider. Mais la révolution des Maïdan n'était pas pour rejoindre l'OTAN, c'était pour l'accord de libre-échange avec l'Union Européenne, et même pas, il n'y avait pas de question d'entrer dans l'Union Européenne immédiate. – Mais alors Michel Goya, si on n'intervient pas militairement, on ne se déploie pas militairement en Ukraine, comment est-ce qu'un pays comme la France peut soutenir l'Ukraine aujourd'hui, et la souveraineté de l'Ukraine ? – Elle ne peut le soutenir qu'indirectement. – Emmanuel Macron a parlé de riposter tout de même. – Oui, mais on ne va pas riposter militairement. La première décision qu'on a prise, c'est d'envoyer des soldats en Roumanie. Il faudrait m'expliquer comment le fait d'envoyer des soldats en Roumanie peut dissuader des Russes d'attaquer l'Ukraine. Non, il s'agit, là on fait des gestes, des démonstrations. Alors une des conséquences contre-productives pour Poutine, c'est certainement le fait d'avoir resserré les liens éventuellement de l'OTAN, d'avoir obtenu un raidissement de l'OTAN, et qu'on va avoir certainement des budgets de défense qui vont augmenter, des armées qui vont se restructurer, des Américains qui vont peut-être revenir militairement en Europe, – Qui va nourrir la victimisation de Poutine ? – Pardon ? – Ce qui va nourrir la victimisation de Poutine ? – Oui, bien sûr, c'est un cercle vicieux, et donc oui, c'est une sorte de prophétie autoréaliste, d'une certaine façon. Mais militairement, on ne ferait rien d'autre. En revanche, on peut, c'est ce qu'on fait, agir dans d'autres champs. Cette guerre, c'est une immense confrontation, dont l'aspect militaire est pour l'instant resté en dessous du seuil, du seuil de la guerre ouverte, maintenant on l'a franchie, mais cette guerre, elle se déroule déjà depuis des années dans plein d'autres champs, champs d'information, de la désinformation, de l'économie, etc. – Camille, la guerre de l'information, c'est une donnée importante de cette guerre un peu hybride, très particulière. – Oui, tout à fait, il y a énormément de choses qui circulent sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas toujours évident de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Je voudrais juste prendre l'exemple d'une vidéo qui a été diffusée il y a quelques jours par les forces séparatistes pro-russes de Donetsk. Voilà, alors elle a été présentée comme une opération de sabotage menée par les forces ukrainiennes, on entend des salles de tir, on entend des explosions, et en fait très rapidement, grâce à ce qu'on appelle les métadonnées de la vidéo, donc qui sont des informations numériques qui sont associées aux fichiers, les internautes sont remontés à la source et ont découvert déjà que cette vidéo, elle avait été tournée dix jours avant la date supposée de cette attaque ukrainienne sur Donetsk, et qu'en plus, les bruits de tir et les bruits d'explosion avaient été rajoutés artificiellement et qui proviennent en fait d'une vidéo YouTube qui n'a absolument rien à voir, et ces fausses vidéos, elles sont reprises telles qu'elles par les médias d'État russe et diffusées à la télévision pour justifier, justement, pour justifier l'intervention en Ukraine. Est-ce que l'opinion publique russe est dupe ou pas, justement, de ces méthodes de désinformation et de manipulation ? Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.